Salut! Je voulais juste te dire que quand on cuisine, il faut toujours être accompagné d'un adulte pour pas se faire mal ou se brûler, OK? J'espère que tu vas bien cuisiner! Allô! Mon nom, c'est Annaé. Aujourd'hui, on décore notre sapin de Noël. Oui, oui! Parce qu'avec ma belle-mère Gabrielle, on fait des branlises en forme de sapin. Hum! Ça va être bon! Faites rouler l'intro! Gabrielle, moi j'aime vraiment les branlises traditionnelles de mamie, alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est le classique quand on mange des brownies souvent chez mamie pour dessert. Écoute, je t'en propose une version un petit peu différente, mais tout aussi chocolatée. On commence avec trois quarts de tasse de poudre de cacao. Le cacao, le cacao... Le cacao, c'est bon dans les brownies, mais c'est pas bon à manger tout seul. Ça manque de sucre un peu. C'est parfait comme ça. Ensuite, on a une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ça, c'est ce qui va permettre de faire lever. Tiens! Et deux tiers de tasse... Nous, on a pris du beurre, mais ça pourrait être de la margarine aussi, qui est ramollie. Et là, tu pourrais commencer à brasser un tout petit peu, doucement, parce que le cacao, c'est particulièrement volatile. Elle prend ton fouet. Regarde, ça va aller mieux. Un gros nuage blanc. Oui. Puis moi, pendant ce temps-là, Nain, je vais ajouter... J'ai une demi-tasse d'eau bouillante. Ça va permettre au cacao de se diluer, puis au beurre de fondre un petit peu aussi. Ensuite, on ajoute à Nain deux tasses de sucre. C'est beaucoup ça? C'est beaucoup, hein? Écoute, c'est un dessert, hein? Un très gros de sac. J'aime ça. Ça, c'est bien brassé. Ce qu'on va faire, Nain, on va casser deux oeufs. Regarde, je vais te montrer un petit truc. On va juste tasser ça, parce qu'on peut les casser direct dans le bol. Mais si, par exemple, on s'accroche, puis on se trompe, puis il y a une petite coquille qui tombe dedans, c'est pas trop évident. Donc, on va le faire dans un bol à pâtes, puis on les transvidera. Donc, on a deux oeufs. On casse un bon coup sur le beurre, puis avec les deux pouces, comme ça, et voilà. Tiens, tu peux mettre la coquille ici. Une vraie pro. Une vraie pro du coco. Je vais te laisser ça ici. Comme ça. Puis, pas besoin de les brasser. Tu peux tout de suite les verser dans ton bol. Tiens, je te rapproche ça ici. Là, je vais ajouter, Annaï, une cuillère à thé d'essence de vanille. Ça. Et là, est-ce que je peux juste continuer à brasser? Oui, continue. Regarde, j'ai une demie cuillère à thé de sel ici. On pense pas, mais le sel, là, c'est comme un des ingrédients super importants dans les desserts. Oui. C'est ça qui va comme rehausser le goût. On a une tasse et un tiers de farine. OK. Je te mets ça doucement, puis tu nous incorpores ça. Ça fait un peu comme gluant. Brasse bien en rond, là, ça va rentrer. Super. Et le dernier ingrédient, mets-nous le moindre petit goûteur. Tais de qualité au passage. On a une tasse de pépites de chocolat. Oh! J'entends déjà le crunch dans ma bouche. Attends un petit peu. Il y en avait deux, trois, là. On ne gaspille pas ça des pépites. C'est beau, cette pâte-là. Ça me semble bien bon, Saline. Là, ce qu'on a fait, j'ai pris une plaque, là, qui était un petit peu plus surélevée. Tu sais, les couches, les plaques au four, ça serait pas l'idéal. Et j'ai mis un papier parchemin au fond pour éviter que ça colle. Ça va être facile à enlever. Et on va transférer ça dans le bol. Je peux qu'il le faire? Oui, mais regarde, je vais te donner un coup de main. Moi, je vais tenir le bol, puis toi, tu vas prendre la spatule. On va l'étendre, là, vraiment égal, partout. Oh! Une chute à brownies. Une bonne chute à brownies. Tu aurais peut-être tenté de ça pour te baigner dans cette chute à brownies. J'ai sorti tout à l'heure le brownies du four, puis il faut attendre, là, honnêtement, mais il a presque un 2-3 heures de tempérage. Pendant ce temps-là, on peut jouer à un petit jeu de société. Oui. Mais parce que si, tu sais, c'est quand même assez épais, pas mal plus épais que nos biscuits, puis si on les glace à chaud, bien, tu sais, le glaçage, il va tout couler. Oui. On va rater un peu notre déco. Là, tout à l'heure, pendant que c'était au four, nous, on a préparé ensemble, là, rapidement, un petit mélange, là, de glaçage, vraiment de base classique. Mais là, qu'est-ce qui manquerait pour que ça fasse Noël? Je sais pas. Ah! On va mettre du colorant. Donc, on a du colorant vert. Écoute, on va y aller une goutte à la fois. Tiens, tu vois, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut faire un petit verre pâle aussi. Fait que là, tu mélanges doucement, parce que ça tâche. Si t'en avais sur tes doigts, là, t'aurais les petits doigts verts. Faut aussi pas trop en mettre parce que ça ajoute du liquide aussi dans le glaçage, hein? Je penserais un petit peu plus. Un tout petit peu, regarde, continue à brasser. Peux-tu le faire? Oui. Vas-y. Une, là, puis je pense que ça va être super. C'est tellement concentré, là, du colorant. C'est parfait. Ça a l'air beau, ça n'est. Donc, là, on va faire le petit truc, là, du sac Ziploc pour pouvoir dresser notre glaçage sur le gâteau. On va transviller ça dedans. Tiens. Voilà. On va mettre au fond. Oui, c'est bon du glaçage. Mais là, il est quand même liquide à notre glaçage. On aurait pu le faire un petit peu plus épais. La seule chose, c'est qu'il va falloir faire vraiment un tout petit trou au bout de notre sac. Super. Donne-moi ça. Puis, relève-le. Oui, relève-le. Je vais prendre le petit nœud, là. Et là, bien, regarde notre beau brownies qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a fait. Ce qu'on va faire, en fait, là, on va commencer par couper les bordures sur le côté parce que, tu vois, elles sont un petit peu relevées. Oui. Je fais un côté, puis après ça, tu fais l'autre. OK. Donc, on va couper, là. Le petit côté un petit peu plus relevé. Ça peut arriver, là, que les gens n'avaient pas de bordure comme ça. Nous, bien, il y a un petit peu moins élevé au milieu. Ça, regarde, on se le mettra de côté. Ça fera des belles petites dégustations tantôt. Tiens, veux-tu nous couper les autres côtés? Fais attention à tes doigts. Là, ce qu'on va faire, parce qu'on veut des petits triangles, là, en brownies, je vais te faire un petit gabarit, regarde. On va séparer, là, à peu près en trois. On va se faire trois rangées. Regarde, je t'émarque un petit peu, puis tu pourras les couper, toi. Comme ça. Comme ça, tu vas les couper au complet jusqu'au bout, puis après, on va se faire des petites pointes. OK. N'approche pas le plateau. Et là, ça va quand même être la partie un petit peu plus complexe. Je vais le couper, puis il va falloir que tu fasses attention, parce que c'est quand même liquide, hein? OK. Donc, tu vas le pencher, mais vraiment, dès que tu finis, relève-le comme ça. OK. Ça va arrêter de couler. On a vraiment juste un petit trou ici, là. Oui, bien, microscopique, on va faire. Puis si jamais c'est trop petit, bien, on aura juste à l'agrandir. OK. C'est bon? Fait que prends le plus proche de toi. Puis là, on fait vraiment un zigzag de la pointe, comme si c'était une petite guirlande qu'on installait. OK. Ah, ça coule vraiment bien. Tiens. Génial. C'est vraiment une pro du glaçage. Veux-tu te rapprocher un plateau devant toi? On va les faire en même temps. À quoi tu penses que les petits pretzels vont servir? Les tronds d'arbres. Les tronds d'arbres. Fait que là, sans trop se beurrer les mains, on va rentrer les pretzels. Regarde, comme ça. Tu vois, regarde. Ça nous donne vraiment... Un beau petit sapin. Ça, ça serait un beau cadeau pour amener dans ta classe. Ah bien oui. Ça serait vraiment le fun. Puis ça en fait presque le nombre de personnes dans ta classe. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 20, 21, 22. Exactement le nombre de personnes dans ma classe. Non, mais pile. Exactement. Exactement. Fait qu'on ne peut pas en manger, celle-là. Pas grave. C'est pas grave. Il y aura quelques personnes qui n'en auront pas. Qui n'en auront pas ou qui partageront. Au pire, moi, j'en auront pas. J'en auront pas. En tout cas, je ne le savais pas que les sapins pouvaient goûter aussi bon que ça. On se revoit pour une prochaine émission. Ça va être bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501